Ils sont le couple politique inséparable des années 80. Ségolène Royal et François Hollande ont vécu 30 ans ensemble, et eu 4 enfants, tout en menant chacun une carrière politique complètement indépendante, chacun dans une circonscription. Dans le onzième épisode du podcast, intitulé « Inséparable », Europe une décrypte la relation entre les deux socialistes. Michel Cotta raconte que François Hollande a attendu pas mal de temps avant de révéler sa relation naissante avec sa camarade de l'ENA, qu'il rencontre en 1978, François Hollande n'a jamais aimé parler de sa vie privée. Par conséquent, il a caché longtemps sa liaison avec Ségolène Royal à ses propres camarades de l'ENA. Si est-il lors d'un week-end d'entre amis et camarades de promotion que François Hollande finira par révéler qu'il sort avec la jeune socialiste. Comme le relate Michel Cotta, un jour il est arrivé en week-end chez un copain. Le copain lui a dit, « Tu viens seul ? » Il a répondu « Non j'amène Ségolène ». Ce copain s'avère être Michel Sapin, futur ministre des Finances. En 2007, en pleine campagne présidentielle menée par Ségolène Royal, celle-ci apprend l'infidélité de son mari, et met fin à leur relation. Le couple aura tout de même marqué un tournant dans la façon dont sont perçus les femmes en politique. Ségolène Royal et François Hollande Ségolène Royal, rancunière la fin de l'histoire entre François Hollande et Ségolène Royal à un goût amer. Parmi les principales, la rivalité entre sa compagne de l'époque Valérie Trier-Veyler et son ex-épouse Ségolène Royal. Valérie Trier-Veyler a quand même une sorte de complexe vis-à-vis de Ségolène Royal, analyse a posteriori la journaliste politique Michel Cotta dans cet épisode. Ségolène Royal aurait même glissé à Michel Cotta une petite phrase assassine au sujet de Valérie Trier-Veyler, la nouvelle compagne de son ex-mari et père de ses quatre enfants. Elle a beau dire et beau faire, le couple, ce sera toujours François et moi, aurait-elle piqué. Crédit photo, Denis Allard Poude Bestimage ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...